encore bonsoir chez vous comme je l'ai dit tout à l'heure vraiment chers frères chers sœurs je traverse une période très difficile en ce moment je traverse une période très difficile en ce moment j'en souffre tellement que je me suis dit que le suicide était la solution pour ne plus que j'y pense parce que le problème dépasse la lionne du roba j'ai entendu ton message parce que le problème dépasse comme vous le constatez et sur 15e étage comme vous le constatez sur 15e étage je souffre chers frères chers sœurs mais avant de vous expliquer ce qui se passe réellement comprenez que aujourd'hui je n'en veux pas ces personnes qui aujourd'hui vivent en france à qui on demande matin midi soir qu'ils fassent venir leurs femmes et leurs enfants auprès d'eux surtout leurs femmes mais qui veulent pas entendre raison et qui souhaitent vivre solitairement en europe avant je ne leur donnais pas raison je n'ai jamais donné raison à ces personnes parce que je me suis dit que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est marié et qui arrive en europe et qui a la possibilité de faire venir sa femme au prix auprès de lui n'est pas ce courage de le faire mais en même temps je n'avais pas pensé que ces personnes là avec d'autres raisons que moi dosso j'ignorais et à travers la situation que je traverse aujourd'hui je leur donne entièrement raison à ces personnes aujourd'hui je suis victime de ma gentillesse j'ai fait venir ma femme chers frères et soeurs aujourd'hui c'est cette femme qui me crée tous les mille problèmes aujourd'hui en france je ne vais pas vous le cacher longtemps c'est cette femme qui me crée tous les mille problèmes aujourd'hui en france ma femme est venue celle qui connaît toutes les assistances sociales aujourd'hui en france au point où ma femme me dit que ses assistances y ont dit que le mariage qu'on a contracté en afrique n'est pas un mariage et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut chers frères et soeurs je souffre avant d'en arriver au suicide je suis passé par plusieurs personnes plusieurs intermédiaires je suis passé par des amis je suis passé par des connaissances même pas les membres de sa famille et lui faire entendre raison mais j'ai compris tous vos messages je sais qu'aujourd'hui au sein de la famille rhdp de ce compte beaucoup pour vous même si je n'ai rien eu encore dans ce combat mais le fait que vous soyez mobilisés vous m'appelez de part et d'autre me demandant de ne pas passer à l'acte vraiment ça m'a fait chaud que je suis prêt à passer à l'acte vous voyez je suis aussi au 15e au 15e étage je suis prêt à passer à l'acte mais je vous explique vous comprenez réellement de quoi je souffre aujourd'hui je sais comment j'ai souffert pour faire venir ma femme et mes enfants près de moi je pouvais vivre la vie de luga que tout le monde vit ici mais je n'ai pas fait parce que je me suis dit que nous nous sommes mariés mais aujourd'hui chers frères et soeurs c'est cette femme qui m'écrit tous les mille problèmes aujourd'hui en france je ne fais pas une semaine à la maison si je suis pas en tout je vous le dis franchement je fais pas une semaine dans ma maison tant qu'elle n'appelle pas la police contre moi je fais pas une semaine dans ma maison tant que la police ne m'invite au commissariat mes courantes plaintes t pour des futilités pour des futilités j'ai fait le va et vient entre la police et mon domicile au point où je n'arrive même pas à me concentrer sur mon job parce que simplement elle a décidé de me crier de me mettre dans la merde chers frères et soeurs je souffre je souffre je souffre j'ai gardé le silence pendant de très de très longs moments de très longs moments j'ai gardé le silence mais c'est plus fort que moi j'en peux plus c'est pourquoi je voulais passer à l'âtre parce que c'est pas pour ça que moi je l'ai envoyé ici en europe si je savais que je l'amènerais en europe ça allait me créer tous les problèmes que je connais aujourd'hui que j'ai pas connu par le passé aujourd'hui je serais un homme très heureux mais c'est parce qu'elle m'a dit cette femme dont je parle paie à l'âme de sa mère ma belle-mère décédée dans mes mains et je sais les mots que cette dame m'a dit avant de rendre l'âme dosso je te confie ma vie elle est mon seul enfant unique je te la confie je te la confie prends soin d'elle et j'ai promis à cette dame que je le ferai je lui ai promis que je le ferai et je le ferai aujourd'hui c'est cette femme qui me crée tous les problèmes aujourd'hui en europe les gars celle qui me crée tous les problèmes aujourd'hui en europe les gars je peux pas faire trois jours à mon domicile si je suis pas interpellé par la police je peux pas vivre trois jours à mon domicile si je suis pas interpellé par la police chers frères je souffle vous me connaissez je suis quelqu'un de très fort moralement mais quand vous me voyez dans cet état comprenez que ma douleur est très grande comprenez que ma douleur est très grande chers frères et soeurs mais je vous remercie pour tout le message que vous m'avez envoyé à cause de vous je ferai tout pour tenir le coup ma femme est venue depuis qu'elle a commencé à toucher l'agent de la crafe je n'ai plus eu la paix dans mon foyer les gars j'ai plus eu la paix dans mon foyer quelqu'un qui était au pays même un centi on lui payait pas pour ses enfants depuis qu'elle a commencé à toucher l'agent de la crafe chers frères et soeurs je n'ai plus eu la paix dans mon foyer si je ne suis pas au commissariat je n'ai pas le temps d'évaquer tranquillement mes occupations parce que simplement je lui demande pas de me donner l'agent de la crafe mais que j'ai au moins une lisibilité sur le compte d'épargne de mes enfants et quand j'ai pas de lisibilité elle appelle automatiquement la police si elle n'appelle pas la police elle appelle nos hébergens contre moi elle me traite de tous les noms ça me fait mal d'en parler mais je n'en peux plus si je n'en parle pas je vais passer à l'acte je passerai à l'acte vous comprenez je ne pleure pas pour une femme vous me connaissez je suis un déclément je ne pleure pas pour une femme mais je pleure pour les conditions parce que chez nous on dit quand tu veilles pour quelqu'un la nuit la personne doit pas te demander en journée qu'est-ce que tu as eu c'est mon cas aujourd'hui chers frères et soeurs je vous remercie vous tous qui m'avez appelé qui m'avez fait signe de vie mais jusque là j'ai pas encore j'ai pas encore tout expliqué comme c'est encore la merde mes enfants on a vécu des choses ensemble pour mes enfants il y a certains secrets je vais pas protéger mes enfants je vais pas exprimer ça sur les réseaux sociaux pour mes enfants je le garderai pour mes enfants pour l'honneur de mes enfants si ce je vous reviens tout à l'heure je souffle je souffle je souffle si je suis pas au commissariat elle appelle nos hébergens aujourd'hui on me sépare de mes enfants moi qui ne me suis jamais séparé de mes enfants pendant 23 ans de vie commune tellement j'aime mes enfants aujourd'hui on me sépare de mes enfants c'est-à-dire moi je les fais venir en Europe et pour me remercier elle m'a séparé de mes enfants moi je les fais venir en Europe et aujourd'hui elle me sépare de mes enfants je suis l'heureur de la faire venir aujourd'hui moi elle me sépare de mes enfants aidez-moi chers frères et soeurs j'en ai trop gros sur le coeur je pouvais pas imaginer ça d'elle vous pouvez pas imaginer ça d'elle chers frères et soeurs je souffle mais voici voici ma position actuelle vous voyez ma position actuelle la voici voici ma position actuelle voici ma position actuelle je suis au 15ème étage voici ma position actuelle chers frères et soeurs j'ai plus envie de vivre parce que le cauchemar il est grand le cauchemar il est grand j'ai fait tous mes calculs sauf ça je n'étais pas encore arrivé là parce que avec 5 enfants je vous dis paire de 5 enfants vous me voyez quand j'ai 5 enfants paire de 5 enfants avec une seule femme et c'est cette femme qui vient de se séparer de tes enfants je ne suis jamais séparé de mes enfants même si je suis dans le trou de rats j'aurais bien voulu qu'ils viennent auprès de moi dans ce trou je les adore mais cette femme pour une question d'argent elle a préféré me séparer de mes enfants elle a préféré me séparer de mes enfants pour une question d'argent ou du moins il y a des camarades qui lui disent que si elle se sépare de moi qu'elle aura beaucoup d'aide et c'est ce qu'elle a fait elle a préféré la vie de ses enfants à côté pour penser au blé c'est ce qu'elle a fait et pour s'aimer ses foires des enfants pour pouvoir profiter du système social ici en France voilà elle préfère me séparer de mes enfants pour profiter du système social ici en France pour le système social elle est prête à me séparer de mes enfants elle a mis 23 vies 23 ans de notre vie commune en arrière pour le système social pourtant c'est pas ce même système social qu'il a envoyé en France ici il a fallu que je travaille comme un clochard comme un con comme un con pour la faire venir moi je n'ai pas bénéficié de ce système social quand je la faire venir elle n'est plus mes enfants mon jeudi a préféré choisir le système social pour me cater de mes enfants pour me séparer de mes enfants je vous reviens tout à l'heure merci Sous-titrage ST' 501